et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de factorio multi noobs on se retrouve avec katox et katox salut et on avançait petit à petit notre notre truc mine de rien ça ça commence à donner quelque chose nucléaire j'ai un peu foiré mon montage on dirait comment ça se fait j'allais encore un peu plus loin c'est ça le bon vieux nucléaire des familles bon on va remplir à blinde ce wagon là et celui là il faudrait que je tire un peu je verrai il me semble que j'avais rajouté que deux wagons mais j'ai du foiré un truc ah oui il ya deux caisses d'éloignement là j'avais pas fait gaffe non c'est mon montage qui est pas top et du coup il va falloir qu'on fasse un peu plus de c'est absolument pas il pour avoir l'inventaire c'est totalement pas du tout ça c'est absolument pays on va faire des foreuses du coup alors on est loin de tout circuit de tout circuit logistique ici j'ai vu en plus qu'il y avait qu'il y avait des petites saloperies sur la map là donc on pourra même pas faire des robots de toute façon il va falloir qu'on sent qu'on nettoie avant un peu tout ça et par exemple qu'on termine l'artillerie au hasard ça fait combien de temps qu'elle est en cours celle là on l'a arrêté plein de fois du coup ça compte pas c'est pas comme ça que ça marche non merde ce serait beaucoup trop simple non putain c'est vrai faut que je le mette en dur je vais avoir assez à j'ai plus le poil là c'est parfait il en faut un dernier oh putain il y a plus de fou de moi voilà quoi on va en mettre un ici histoire de couvrir un peu voilà on rajoute un petit peu de tapis bon c'est un peu à l'arrache un tapis jaune et tout mais qu'est-ce t'original ce montage je découvre toujours avec un certain intérêt la manière dont tu fais tes montages à chaque fois bah là là le le montage ou sur la position de la map où je suis où il y a le répartiteur rapide qui répartit des trucs qui derrière réinjecte sur le même tapis ouais parce que sinon ça te faisait une énorme file de cuivre parce que tu avais pas de place tu regardes au dessus c'est déjà bien plein donc il y avait sur le côté gauche c'était tout vide et sur le côté droit il y avait rien c'est ça mais donc le répartiteur force à à répartir n'est ce pas que là la logique est présente du coup ça donne quoi ça donne qu'effectivement on n'a quand même pas assez de production pour aller tout en bas il va donc me falloir plus de trucs et donc me falloir plus de ressources j'ai absolument plus ce qu'il faut là est ce que je demande des des tapis je demande pas de tapis je voudrais avoir s'il vous plaît pas infini une vingtaine de tapis c'est bien déjà bon ça sert à rien de réagrandir il va falloir de toute façon que j'y retourne donc on va rentrer sans le train tant pis à l'ancienne alors est ce qu'on ne passerait pas à jeter un oeil à ce petit nid là en passant on a juste un fusil de saut faut pas déconner on a nos tourelles tourelles laser sont pas mal mais bon faut quand même faire attention bah ouais c'est juste je vois un peu la taille en fait d'une putain par contre en fait rien qu'ils risquent pas de nous attaquer avec à cause des armes qui a partout en fait je crois putain de fumier d'arbres alors ils sont ouf on va dézoomer un peu ah quand même il y en a quelques-uns ça peut être un petit peu la merde à mains nues c'était comment c'était pas si c'était ça d'accord ça va ah ouais en fait les crasheurs ça fait mal au fiant la dernière phrase que j'ai entendue du signe de pendre les guillemets braça va non mais ouais je me disais il n'y en a pas beaucoup en fait c'est mais pas beaucoup ça picote pourquoi on n'a pas de courant ici c'est complètement con mais du coup j'ai plus rien sur moi forcément bon bah on va on va retourner chercher ça voilà on a juste la petite lampe de poche de merde alors après je crois que si je me foire mon cadavre disparaît donc je devrais peut-être y aller avec un peu plus lourd que juste à poil en fait genre sur la map le tank il est où ? oh putain il est hyper loin abusé en plus on va faire le tour par là ou alors je traverse le camp avec le tank en ne pétant rien il est où le tank ? il est du côté du pétrole et t'es mort où exactement ? du côté de la mine de pierre le petit camp entre l'entrée et la mine de pierre c'est ça ? ouais c'est ça c'est exactement ça bon la bonne nouvelle c'est que normalement j'avais lancé une petite préparation d'obus explosifs voilà donc déjà on va prendre ça alors le tank en plus il est dehors quoi il va falloir négocier plein de portes voilà mais c'est l'orgi les mobs qui arrivent et qui s'écrasent sur les murs par contre de ce côté là bah partout ça devient à un moment ça risque de partir en sucette pour l'instant ça tient il n'y a pas de ouais pour l'instant c'est vrai qu'on n'est pas non plus trop dans le stress c'est surtout quand quand ça fait lien avec un shortage d'électricité là c'est plus ouais c'est là que ça pique ouais on est d'accord ça que je veille sur la quantité de après il y a un truc il y a un truc qui reste cool c'est que avec les petits robots là si jamais tu te foires avec le tank et que tu écrases quelque chose il se pointe pour le réparer tout de suite c'est toujours ça il va passer à travers la base il avait écrasé tout non absolument pas le train ah putain bon j'ai dû sacrifier un poteau au lieu de sacrifier un train putain j'ai pas de quoi refabriquer les poteaux en plus on va sacrifier ça et ça tant pis on en a onze merde j'ai enlevé les câbles comment j'ai fait putain j'ai déjà oublié c'était quoi la touche pour faire un la pipette la pipette c'était ah la pipette non c'était pas si c'était la pipette c'était pas ah mais il doit falloir que j'enlève dans mon inventaire fait chier bon tant pis on va dire qu'ils feront 100 on fera 100 c3 tourelles pour l'instant on va revenir de toute façon voilà arrête toi laisse le petit robot te réparer voilà parfait alors on a quoi comme chargement il nous faut des munitions démunition du fuel parfait on va prendre les petits obus explosifs des familles en fait c'est parce qu'il y avait des grosses saloperies voilà ça c'est fait qu'est ce qui se passe trois entités sont détruites merde ah putain il s'est arrivé à passer en haut 5 entités sont détruites comment on prend tout déjà 6 entités sont détruites euh t'as pas enlevé un mauvais un mauvais poteau électrique par hasard non c'est improbable si si euh putain juste à l'entrée l'ultra passe il manque un poteau j'y arrive j'y arrive à mon avis t'as écrasé pile ce poteau là et en le reposant tu l'as décalé un tout petit peu et donc il n'y a plus de lien avec le grand poteau électrique non j'avais pas en fait j'avais pas de quoi fabriquer les poteaux du coup c'est différent c'est que j'ai récupéré un poteau un peu à l'arrache pour le remplacer et j'ai pas dû faire gaffe que effectivement il n'allait pas assez loin c'est mauvais BD c'est très mauvais c'est très très mauvais c'est extrêmement mauvais voilà j'ai nettoyé la menace immédiate on va rentrer au camp rapido remettre ce poteau voilà mais depuis quand les tanks n'arrivent plus à casser les arbres ça c'est une falaise très très bien et puis en plus je ne pouvais pas poser de plan fantôme c'était le bordel on est à 11 uranium ah pas mal ça commence à ressembler à quelque chose ouais sauf que je vais devoir aller en claquer un peu plus dans les fabriques bon on va garer le tank ici et par contre il va falloir absolument que j'aille rechercher des tourelles des tourelles on en a dans le circuit logistique non ? normalement ouais tu peux peut-être en demander hop allez amenez moi des fucking tourelles voilà il m'en faut alors 50 peut-être pas on va commencer par 25 déjà bougez-vous je me rapproche pour vous aider attention au train voilà on n'a pas de rail dans le circuit logistique on n'a pas de rail il me semble que j'en avais envoyé la dernière fois on va envoyé ? je croyais on aura la réponse assez vite je pense qu'on a une liaison robot avec les plans qui sont là bas j'étais quasiment sûr d'en avoir envoyé honnêtement alors ce qui est bien c'est qu'ils continuent à tout péter ah ils sont revenus putain j'ai pas eu le temps de me recharger en équipement j'ai quelques tourelles sur moi ça fera bien l'affaire ah ils donnent pas de répit hein putain en fait c'est parce qu'on n'a pas de lien avec le non il n'y a pas de lien logistique c'est pour ça en fait je voulais virer le camp qui était au milieu c'était l'idée c'était de pouvoir construire un des robots port un peu en sécurité quoi mais euh... oh mais putain de falaise de merde dégage de ma route putain t'arrêtes une vague il se pointe mais direct quoi ah ouais il y a déjà une nouvelle vague je viens à peine de nettoyer celle là quoi bon on va rester là pour l'instant en mode plus ou moins défensif alors ils ont cassé plein de trucs ces petits sagouins là allez bougez vous réparez moi tout ça voilà c'est parti on réenvoie le train il va se faire réparer bon il va me falloir de la tourelle faire un petit tour en bas récupérer les tourelles qui servent pas trop genre ça voilà fabriquez moi des kits de réparation bon non parce que du coup tout est à l'arrêt vu qu'on a plus de... ah ouais mais ça revient là le train est reparti il y avait un rail qui était pété bon j'ai pu poser un petit peu de défense ponctuelle ça devrait tenir ça donne presque envie de poser des panneaux solaires dans le coin non c'est pas la première fois que ça nous arrive en plus ah oui et puis le train est arrêté parce qu'il y a la pierre qui décharge forcément comme ça on peut renvoyer la pierre très vite oh putain c'est un caillou ça ce qui est compliqué avec cette vue isométrique c'est d'avoir... de vraiment bien voir les... la taille des objets en fait tu veux une balade ? non je vais placer le robot port en tout cas c'est vrai que... je sais pas s'ils se font attaquer directement ah si si ils vont se faire attaquer les robots port si si c'est sûr après j'en ai déjà quelques uns c'est vrai que je pourrais les placer ça coûte pas non plus... je crois qu'ils peuvent pas s'auto placer les robots port non j'ai testé tu peux pas faire de fantômes et les auto placer malheureusement vas-y je m'occupe d'aller à chaque fois je sais j'en connais qu'ils vont chriser de nous voir utiliser des pauvres trucs en bois il y en a beaucoup ça coûte pas cher c'est ça on a plein de bois et s'il crie que ce soit si oppose ce n'aurait de cesse que de le poursuivre oula on va essayer d'avoir les rails dans les zones tant qu'à faire comme ça si jamais ils ont besoin de réparer des rails ils pourront un peu plus haut voilà alors ici l'idéal ce serait là c'est un peu con de le mettre en dehors des murs mais on va corriger les murs de toute façon ici niveau place on est un peu restreint donc on va en poser un là voilà et voilà pas mal ça ah oui t'as réparé les tourelles je me disais oui oui je comprenais pas qu'ils étaient aussi rapides les machins à cette pointe avec leurs tourelles quoi ouais c'est ça on peut pas voilà il y en a beaucoup qui arrivent t'as une espèce de petite nuée ouais voilà c'est ce qui me semblait qu'est ce qu'ils foutent avec des circuits rouges ? ah c'est moi qui viens de chercher avec leurs circuits rouges j'ai demandé des circuits rouges peut-être c'est ça que vous essayez de me dire un petit robot c'est de ma faute c'est vrai que j'ai commandé pas mal de ressources j'acquiesse par contre ici quand il y a le train qui est rangé c'est un peu le bordel alors ici du coup il faut démonter ça je crois que de toute façon il n'y a pas suffisamment je crois que de toute façon il n'y a pas suffisamment jusqu'à la ligne du dessous ah oui jusqu'à la pierre comme ça au moins on est tranquille je vais plus soit je vais peut-être foutre moi-même les coffres parce que je suis pas sûr qu'est ce qu'il faut toi t'es pas dans une zone de défense toi c'est bon ça fait le taf ouais ça fait le taf c'est bon on va mettre des doubles murs ça coûte pas cher et puis ça fera durer un peu plus la prochaine fois qu'on le fera de la merde peut-être des portes on peut faire ça des portes non ? ça existe ? c'est vous déjà assez là ? voilà les petites portes on va faire des portes et d'ailleurs il faudrait qu'on double un peu les défenses je pense si je mets un fantôme ils détruisent ? ah ils détruisent c'est vrai j'avais oublié ce détail sympathique je peux faire ça ? ouais non d'accord alors mes portes elles existent c'est bon ah on peut pas mettre de portes sur les rails il me semblait qu'on pouvait il y avait pas un truc pour avoir des portes sur les rails ? zut il me semblait bien qu'il y avait moyen pourtant d'avoir des portes bah oui ou alors c'est que sur les rails incurvés on peut pas en mettre ? ah sur les rails incurvés on avait ça ah ouais non c'est parce que c'est des rails incurvés que ça marche pas ça marche déjà les rails ça marche déjà les rails ouais ça reste incurvés là on est d'accord ouais c'est pas grave c'était pour tester euh arrête toi voilà ça fera le taf c'est pas hyper gênant ce problème à mon avis la faiblesse c'est cette foutue tourelle qui est trop loin on va reculer un peu ça parce que les murs ne servent à rien puisque de toute façon ils se faufilent dedans donc l'objectif ça va plutôt être de blinder en tourelle autant qu'on peut voilà ici ils ont monté le truc ça ne charge plus parce que c'est déjà chargé ici ? ah oui ok très bien si si Ok C'est parti pour mes petites foreuses Allons les gars Mettez moi à jour tout ça, vous serez bien aimables Il me reste des foreuses, il me reste J'ai pas mis de courant mais c'est normal Ça va venir Il me faut un petit tapis bleu tout con Ouais je peux pas c'est vrai Voilà merci pour les tapis, c'est fort aimable Ah du coup pareil là, on va de nouveau avoir besoin d'un Qu'est-ce que l'on va de nouveau avoir besoin d'un Qu'est-ce que l'on va de nouveau avoir besoin d'un J'ai pas eu envie d'un coup J'ai pas eu envie d'un coup J'ai pas eu envie d'un coup bon maintenant il faudra que je vois le train revenir et après on pourra voir ce que ça donne alors là c'est la teuf des robots forcément puisqu'ils viennent upgrader tous les tapis en bleu le cuivre ça recommence c'est bien normalement là on ne peut pas dépoter plus il a même du mal à se vider il va falloir que j'aille vérifier maintenant le videge qui est probablement un peu suboptimal quand qu'il nous manque c'est des structures de faible densité normalement on en produit pourtant pas mal la dernière fois c'étaient les robots de châssis volants qui étaient plutôt un goulot de tremblement ben là c'est ça va les structures de faible densité ça se produit tres lentement ah bah c'est qu'on a dû corriger un autre goulot alors du coup je vais aller jeter un oeil à ça je vérifie juste qu'il termine de construire ça et que j'ai pas foiré un tapis dans un sens quelque part t'attends quoi du coup toi ? le gond plein aux 90 secondes ouais non ça a l'air de marcher parfait on va prendre le train en speed si j'ai le temps de remonter avant qu'il parte on va l'attendre tranquille 28-31 tourelles sont rentrées en combat avec l'ennemi la vache on sent bien les réélecteurs nucléaires parce que maintenant on encaisse ça mais sans aucun problème et ça c'est bien bien cool même donc là il va attendre la caillasse t'as peut-être pas besoin de paroter là non plus s'entend 60 secondes ça suffira largement pour t'arrêter allez on termine ça on se pose et on arrête l'épisode parfait on sort on est en pause et on arrête là notre épisode du coup j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et puis bah on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut